Un violé, intègre et chaste, Marie, toi qui es devenue l'éclatante porte du ciel, ô noble Mère très chère au Christ, accepte les pieuses clameurs de nos louanges afin que nos âmes et nos corps soient purs. Maintenant t'implore nos cœurs dévots et nos bouches, par les doux sons de tes prières, obtiens-nous le pardon pour l'éternité, ô très douce, ô très douce, ô très douce, toi qui seul est resté inviolée. C'était un poème anonyme du IXe siècle de l'école de Saint-Gal en Suisse, l'inviolata. En ce jour de l'Assomption, mesdames et messieurs, permettez-nous dans cette belle cathédrale de Saint-Cifrin de réunir par-dessus les frontières et les siècles, par-dessus les langues aussi, les plus grands poètes afin de célébrer avec eux la Sainte Vierge. Mère de Jésus-Christ, Vierge Reine, Reine-Mère, Notre-Dame, la Mère-Dieu, comme dit Marie-Noël, nous l'évoquerons tout au long de cette soirée, sur tous les tons et sur tous les thèmes des poètes du monde entier, de l'Annonciation aux Lamentations, de la Visitation à l'Assomption. Sous-titrage MFP. ... 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 D'un poète espagnol contemporain, Victoriano Kremer, cette vierge dans la rue. Seule, petite et triste, comme une mère paysanne, personne pour lui ouvrir les portes, lui parler, lui souhaiter le bonsoir, lui demander pourquoi elle portait son fils mort dans les rues. ... 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 lui parle. Elles n'entendent pas sa voix. Son regard est absent. Rien ne peut le reprendre pour le plus doux des baisers. Seule, avec les sept poignards dans son petit cœur de lune, elle le regarde, comme elle regardait l'enfant qu'elle enveloppait dans des langes plus purs qu'un lice. Seule, parmi l'épouvante des anges et le silence des galeries, elle considère cette vie tranchée, telle l'épi brûlée par le gel, avec le froid du sang éteint qui lui envahit l'âme. Personne, elle est seule, comme sont les mères qui portent dans leurs bras un fils assassiné. Ô cette Vierge dans la rue ! Appartenant à la fin du XIIe et au milieu du XIIIe siècle, Gonzalo de Berreo est le premier poète espagnol dont on connaisse le nom. Plainte de la Vierge. Hors du pied de la croix, jamais ne m'éloignait. Tout ce qui s'y tramait, ainsi je le voyais. Je les regardais tous, tous regardaient Marie, et je pleurais si fort que folle il me tenait. J'étreignais de sa croix ce que pouvaient mes bras. À lui baiser les pieds, je trouvais du bonheur. La bouche ne pouvait, étant pour moi trop haut, et de même les mains que tant je désirais. Malheureuse, disais, que ne dois-je pas voir ? Je suis prise en guet-apens où ne pensais tomber. J'ai perdu tout conseil et courage et savoir. Pleure, pleure mes yeux, ne cessent de couler. Ceux de notre partie que ce jour il n'oublie. Ce jour très déplorable et sans nulle droiture. Jour où perd mon soleil, moi, la Vierge Marie. Jour où le soleil meurt, n'est point jour accompli. En ce jour où je perds ma source de clarté, lumière de mes yeux et de toute pitié, pleurent les éléments, tous et de leur plein gré. Malheureuse, en pleurant point ne commet péché. Malheureuse, je pleure et demi-morte suis. En un si grand chagrin, je déteste la vie. Pourquoi m'est-il venu ? Je ne l'ai mérité, mais il me vint de Dieu et je lui en ségré. Mon Fils, plus lumineux que soleil et que lune, qui gouvernait le monde en gisant au berceau, Toi, Seigneur, qui ne veux que se perde âme aucune, souviens-toi que je fais de mes larmes lagunes. La douleur me saisit, m'empêche de parler. Celui qui bien m'entend ne me doit pas blâmer. La force du chagrin, le poids de mon malheur, celle qui perd tel fils l'est peu bien mesurée. D'un trou vert belge du XIIIe siècle, Ernaud Compin de Gautier de Coincy, Chanson à la Vierge. Rose, à qui neige ou gelée ne change point la couleur, Dans la haute mer salée vive source de douceur, Très claire en noirceur, joie dans le malheur, en flammes rosées. Fleurs de beauté recherchées, fleurs de très rares couleurs, Châteaux dont resta fermée la porte sauf au Seigneur. Santé en langueur, repos en labeur, et paix en mêlée. En perrière couronnée de la main du Créateur, À la cruelle journée, quand les anges auront peur, Prie bien le Seigneur pour que ton chanteur vive en ta contrée. Thibaut Damien, XIIIe siècle, Chanson à la Vierge J'ai un cœur bien laid, qui souvent m'effet et puis s'en émeut. Et le temps s'en va, et je n'ai rien fait d'enfiance j'ai. Assez musée et mon temps usé, dont j'attends grand peine, Si par sa bonté la fleur de pitié au Fils ne me mène. Rendez-moi l'amour de mon bon Seigneur pour qu'il me guérisse, Et que chaque erreur, par grande douceur, veuille en moi détruire. Quand viendra la mort, que l'ennemi fort ne puisse me nuire, Et puis, au surport, où est vrai confort, daigne me conduire. Amen. Grégoire de Narek, ou plus exactement Saint Grégoire de Narek, L'un des plus grands poètes de tous les temps, Fut un moine arménien, né en l'an 951. De sa vie méditative, dont on suppose qu'elle dura plus de 70 ans, Nous ne savons pas grand-chose, en dehors de son livre des Lamentations, Écrit en langue arménienne, et de quelques odes mystiques, Dont voici l'ode de la Révélation. Annonciation du grand mystère dont le secret nous est révélé. Annonciation, la splendeur du Père a jailli du Fils de l'Homme. Annonciation, Dieu s'est révélé dans les substances de l'argile. Annonciation, l'archange Gabriel a été mandé vers la Sainte, Fille du roi David. Annonciation, je te l'annonce, Mère du Seigneur. Réjouis-toi, ô bienheureuse, car le Seigneur est avec toi. Annonciation à toi, Mère du Seigneur. Siège des chérubins, aux séraphins semblables, Triple clarté, radieux soleil, évoluant dans les hautes sphères, De qui descendent les êtres par dizaines de milliers, Et qui t'avancent dans ta splendeur étincelante, Secrets et ruisselants, ruisselants sentiers vers l'inconnu. Annonciation à toi, Mère du Seigneur, Vierge Marie, Temple du Verbe. Annonciation à la maison d'Adam. Voici qu'aujourd'hui les malédictions du péché sont rompues. Annonciation au patriarche, car il le voit, Celui qu'il désirait. Annonciation aux prophètes, car aujourd'hui s'accomplissent les lois. Annonciation à toi, Bethléem, Et à toi, pays de Juda, maison d'Ephraïm. Annonciation aux arbres, aux bourgeons des fleurs, Aux branches touffues, pesantes de fruits doux à la vue, Et de saveurs suaves, et dont l'arôme rend joyeux, Aux esseins serrés des premières euros, Aux forêts étendues vers le jour doré, Dont resplendit la verdeur des feuilles. Annonciation se prosternait Jean, le grand précurseur. Annonciation le prenait sur son sein Elisabeth, sa mère. Annonciation clamée par Jean, aux sources abondantes, Aux ruisseaux par milliers, aux eaux qui errent en méandres, Qui murmurent et sourient, Et toujours modulent torrentielles ou fines, Et déliées aux bords des sables, Dansantes parmi l'herbe, Et qui s'unissent et s'élancent vers le Jourdain. Annonciation à toi, Jourdain. En toi, viens se baptiser le Christ. Annonciation à toi, ô précurseur, Dont le cri montait du désert. Annonciation est faite à moi, Jean. Ma main baptise le Seigneur. Bonheur sur moi, qui invite la fiancée pure du fiancé saint. Annonciation du maître du festin, Ne vous abstenez pas d'accourir aux noces. Annonciation aux Jourdains, Qui gronde dans les hauts et profonds rochers d'Ahermont et de Chanir, Et qui tourbillonne et se rue vers leur base torride, Et s'échauffe sur elle et tranche la mer sous sa chute. Voici qu'il reflue vers sa source pour voir le Christ. Annonciation à l'univers, Car voici qu'il prononce le Père de la hauteur. Annonciation au Fils des hommes, car aujourd'hui est baptisé le Fils. Annonciation au peuple de l'argile, car l'Esprit est venu sous forme de colombe. Annonciation, car aujourd'hui est révélé le mystère de la Sainte Trinité. Annonciation et qu'un hymne perpétuel répète, Christ est béni éternellement. François Villon, balade pour prier Notre-Dame. Dame du Ciel, Régente terrienne, Empérieure des infernaux palus, Recevez-moi, votre humble chrétienne, Que comprise soit entre vos élus, Ceux nonobstants qu'ont que rien ne valut. Les biens de vous, Madame et ma maîtresse, Sont trop plus grands que ne suis pécheresse, Sans lesquels bien âme ne peut mérir n'avoir les cieux. Je n'en suis jongleresse, En cette foi, je veux vivre et mourir. À votre Fils, dites que je suis sienne, De lui soyez mes péchés absolus. Pardonnez-moi comme à l'Égyptienne, Ou comme il fit au clerc Théophilu, Lequel par vous fut quitte et absolu, Combien qu'il eut au diable fait promesse. Préservez-moi de faire jamais ceux, Vierges pourtant, Sans rompure encourir Le sacrement qu'on célèbre à la messe. En cette foi, je veux vivre et mourir. Femme, je suis, pauvrette et ancienne, Qui rien ne sait, On que l'être ne lue. Au moustier-voix dont suis paroissienne, Paradis peint où sont harpes élues, Et un enfer où d'années sont boulues. Là me fait peur, L'autre joie et liesse. La joie à voir me fait, Hôte déesse, À qui pécheurs doivent tous recourir, Comblées de foi, Sans faimte ni paresse. En cette foi, je veux vivre et mourir. Vous portâtes, digne vierge, princesse, Jésus régnant, Qui n'a ni fin ni cesse. Le Tout-Puissant, Prenant notre faiblesse, Laissa les cieux, Et nous va secourir. Offrit à mort sa très chère jeunesse. Notre Seigneur tel est, Tel le confesse, En cette foi, je veux vivre et mourir. Je veux vivre et mourir. On va se nearer. Le grand démonstration Je veux vivre et mourir. On va se nearer. Parler. 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 Sous-titrage MFP. Amen. 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 Jean Cocteau. Amen. 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 Jean Cocteau. Annonciation. Mademoiselle Marie, vous êtes grosse, dit l'ange. Vous aurez un fils sans Marie. Pardonnez si je vous dérange. Cette façon d'annoncer les choses par la fenêtre étonne un peu la fiancée qui son amour voudrait connaître. L'ange s'en va comme fonte des neiges vers l'inhumain. La petite a un peu honte et se cache dans ses mains. De Guillaume Apollinaire. Prière. Quand j'étais un petit enfant, ma mère ne m'habillait que de bleu et de blanc. Ô Sainte Vierge, m'aimez-vous encore. Moi, je sais bien que je vous aimerai jusqu'à ma mort. Et cependant, c'est bien fini. Je ne crois plus au ciel ni à l'enfer. Je ne crois plus, je ne crois plus. Le matelot qui fut sauvé pour n'avoir jamais oublié de dire chaque jour à navet me ressemblait, me ressemblait. D'un poète espagnol, Gomez Manrique, Lamentation de la Vierge pour la semaine sainte. Aïe douleur, aïe douleur pour mon fils et mon Seigneur. C'est moi, moi, cette Marie de la lignée de David. Écoutez tous. Écoutez la grande infortune mienne. Aïe douleur. L'ange Gabriel me dit « Le Seigneur est avec vous » et me laissa son soutien plus amer que le fiel. Il dit que j'étais béni et je suis, d'entre les femmes et d'entre les affligés, la plus triste et désolée. Aïe douleur. Aïe douleur. Aïe douleur. Aïe douleur. Aïe douleur. Frédéric Mistral, La chaîne de Moustier. Prisonnier des Sarrasins, accoutré comme un bohème avec un fèse cramoisi que le soleil blanc essore, en tournant la noria dont la roue grince, un blacas priait ainsi. A tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. Environné de ces femmes, le calife de Damiette est venu se promener sur le sable de son parc, entre les arbres de date, frais asile qui est tout semé de fleurs. A tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. Et le musulman lui dit, tiens, blacas, regarde donc s'il est dans le paradis que vont promettant tes prêtres, un vol d'anges séducteurs et riant comme ceux qui grouillent là. A tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. Tu as là, du grand Mahomet, les élus, les favorites qui t'offrent leur appât. Tu as les blondes histriennes, tu as les brunes cypriotes cerises qui te crient « mangez-moi ». A tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. Tu as la neige du Liban, éblouissante et rebondie. Elle sort du bain à peine, toute palpite d'amour. Parle, veux-tu de ma corbeille la plus belle ? Tu n'as qu'à prendre le turban. A tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. Mais Blacas a répondu « Dieu engloutiste au renégat. Chrétien, je suis à découvert. Et si ma prière monte là-haut, quelques jours je te défierai. Et ma cavale s'élancera contre toi. A tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. » Le calife, qui était un preux, lui réplique magnanime. « Par Mahomet, je brise tes fers. Va chercher là-bas tes hommes. Et si tu n'es pas un chien, moi je t'attends. Nous jouerons à tête ou croix. » A tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. Chevaliers, vous tiendrez parole. Envolés du fort Lamalque, dans les terres ou sur les flottes, les Blacas à la rescousse crièrent cinq cents ans au large, faisant face à l'ouragan barbaresque. A tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. À Moustier, au quartier vieux, au perché est une église. Depuis, dans l'azur du ciel, là où passent les palombes, dominant les précipices de la gorge toute entière, une chaîne se voit. À tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. Reliant deux roses superbes, la chaîne mesure cent oise, et l'étoile des Blacas s'y pendille souveraine, et toujours les marjolaines et les giroflets redisent dans le ravin. À tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne si jamais je retourne à Moustier dans ma patrie. ... 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